Bonjour les fresseurs, bienvenue dans ce bonheur. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations hors du commun. Avant de manger quelque part, il faut vraiment prier, mais il faut faire très attention à ne pas manger chez n'importe qui. Elle a mangé la nourriture d'essentiel sans le savoir. Mais ce qui s'est passé après risque de vous étonner. C'est une histoire que ça serve à nous à côté ici. Écoutons bien. Comme je dis, on vit tout en France. Donc une année, Blanche, elle est partie en vacances au pays. Donc arrivée au pays, elle a une tante qui l'invite à manger. Comme elle ne veut pas y aller seule, elle y va avec sa soeur, par exemple, que je vais appeler Clarisse. Donc Blanche et Clarisse vont. En ce moment-là, on ne les priait pas. Maman, les... D'accord. D'accord. Donc Blanche et Clarisse vont à l'invitation de la tante. Comme on ne priait pas en ce moment, Blanche n'a pas prié avant de manger. Donc la tante leur a servi à manger. Et puis Blanche, quand elle ingugite la viande, elle sent comme s'il y avait un corps étranger qui descendait dans son gosier. Dans sa gorge plutôt. Et elle était un peu mal à l'aise, mais elle n'a pas osé dire à sa tante qu'elle était mal à l'aise. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la soeur est née de Blanche, que je vais nommer Martine, qui vient... Parce que quand elle était sortie, Blanche partait à rendre visite à leur tante en question avec Clarisse. Donc quand elle arrive à la maison, on lui dit que non, Blanche est partie à l'invitation de la tante. Donc quand Martine vient, au lieu de rentrer chez la tante en question, elle s'arrête devant la cour et puis elle commence à menacer la tante. « Ce que tu as donné à manger à ma petite soeur, si tu ne veux pas qu'on nous regarde là, fais lui sortir ça de la bouche. » Et la tante, au début, faisait comme si elle ne comprenait pas. Et Martine a commencé à, comme on dit chez nous, « diafoulou ». Donc la tante, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rentre dans la maison, elle prend de l'huile rouge, elle met dans une petite casserole avec un petit, un peu de... Ce que je n'ai rien dit là, je sais que Blanche doit être dans le direct parce que je lui ai envoyé le lien du direct. Donc, elle prend l'huile rouge avec peut-être une autre mixture, qu'elle donne à Blanche à boire et puis Blanche finit de boire. « En tout cas, Blanche. » Donc, elle donne à Blanche et puis Blanche boire. Et elle rentre à la maison. Le lendemain, ça veut dire qu'elle dorme. Mais le lendemain, quand elle se réveille, personne ne la reconnaît tellement. Elle a vieilli. Ça dit que, en fait, ce qui s'est passé, comme je l'avais dit dans la première histoire, il y a des gens sur lesquels Dieu a mis sa main. On ne les vole pas spirituellement. On ne les initie pas. Parce que toute personne qui vit sur cette terre où il y a l'esprit humain de la sorcellerie, on est tous, à un moment ou à un autre, on est tous passés par la tentative d'initiation de la part d'un proche. Mais il faut savoir que Dieu permet que certaines choses arrivent. Dieu ne permet pas que certaines choses leur arrivent parce qu'il a sa main sur eux. Parce que c'est la chasse gardée de Dieu. Tu vois ? Et il y a des gens, tellement ils sont mauvais aussi, sur les inities, mais ça sera l'hécatombe. Donc, Dieu ne permet pas que ces gens-là soient vraiment initiés. Maintenant, il y a des gens qui, par leur disposition de cœur, sont initiés et qui font des dégâts. Comme j'aime à le rappeler, moi je suis un peu dans les histoires, je me renseigne un peu sur les histoires des sorcelleries. Au jour d'aujourd'hui, la femme la plus prolixe en matière de sorcellerie a tué 14 000 personnes. Je te parle de chez moi au pays. 14 000 personnes. Donc, je dis et je le répète. Quand on se réveille le matin, on doit prier, se confier à Dieu. Même si on doit toucher la propre nourriture dans notre propre maison là. C'est-à-dire le sac des riz qu'on achetait avec notre propre argent. Avant de manger, on doit prier dessus. Parce que nul n'est à l'abri. Voilà. C'était ma petite histoire du soir. En fait, mes deux petites histoires de ce soir. Incroyable. Vous avez entendu ça? Mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Quand vous naissez sur cette terre et que vous n'êtes pas sorcier, les sorciers chercheront à tout faire pour que vous soyez de leur camp. Donc, il y aura forcément des tentatives d'initiation. Vous ne le souhaitez pas. Mais c'est plus simple d'aller commencer par comprendre qu'un jour, quelqu'un a failli vous donner quelque chose à manger, mais vous n'étiez pas d'accord avec ça. Ou bien quand vous avez commencé à manger, vous avez senti que la nourriture ne passait pas bien. Ce sont des choses souvent qui arrivent, mais personne ne le sait. Mais ça arrive quand même. Les tentatives d'initiation. En tout cas, s'ils n'ont pas réussi à vous initier dans la sorcellerie, ils vont vous combattre. Et vous allez voir que tout le monde va se retenir contre vous à un moment donné. Juste parce qu'ils ont échoué à vous initier, donc ils vont se mettre contre vous. Ils vont se remettre à vous combattre comme jamais. C'est là, ce combat vous conduit vers votre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez comprendre qu'il y avait un combat déjà dans votre vie. Moi je dis, vous êtes là. Vous devez vous battre. Vous devez vous battre contre des gens que vous ne connaissez même pas. Même des inconnus sont dans ce combat. Ils cherchent à vous combattre. Mais soyez forts. Soyez forts très forts. Et sachez où vous vous mettez les pieds. Nez, ne faites confiance en personne en ce moment-là. Waouh. C'est incroyable, mais vrai. Bien. Nous allons écouter encore notre voyage. C'est parti. Bon, je vais vous raconter une histoire. Et après, je vais vous laisser. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venue un peu soutenir mon frère ici. Donc, les gars, à ta côté... En tout cas, vous faites bien. Ah, ça fait longtemps. Je vais vous raconter une histoire que moi j'ai vécue dans le Mbam... Mbam... Non, Mbam Inubu. Oui, c'est Mbam Inubu. Les gens qui sont Bafia, les mandés Bukitola. Vous allez vous reconnaître. Donc, placez-vous bien. Si vous avez les couvertures, tirez parce que... Là, ça va faire un peu bizarre. Alors, l'histoire se déroule pendant les grandes vacances. Vous savez, au Cameroun, quand il y a les vacances de Noël... Les grands de vacances, là, les parents disent qu'allez. Avant même que les plus de temps nous sortent... On t'envoie déjà au village. Dès que tu as fait les compositions, aller, attendre. C'est comme ça que... Là, ma terre, comme elle était remariée, je quitte moi au village pour aller encore dans un autre village. Moi, voici Kounia Kounia, je quitte l'allée. J'arrive à Yaoundé, je prends Amigo au voyage. Arrivé à Amigo, on avait les cousines qui nous attendaient. Donc, on devait se rencontrer. C'était aux gens qu'on louait le bus. Pour partir une fois avec tous les petits-enfants. Nous voilà qui allons. On arrive en van. Il était peut-être déjà 15 heures comme ça. Là, on prend Amigo au voyage, direction Bafia. On arrive à Bafia. Maintenant, on va prendre encore la Toyota. À l'époque, c'était les Mitsubishi. On prend pour arriver à Bukito. Quand on arrive maintenant à Bukito, la voiture, panne propre. On va faire comment pour arriver à Tobagne à pied. Il faut marcher. Et le village était au moins à 8 ou 10 kilomètres. Maman, c'est déjà la nuit. Vous êtes comme ça dans le village. Tu connais même alors qui. Moi, je suis pas au village là-bas parce que ma mère allait en mariage là-bas. Nous voici ici avec les lampes. C'était même pas les lampes torches. C'était les torches là. Tu sais les torches qui mettaient les grosses, grosses piles d'avant là. Il y avait deux grands cousins qui avaient ça. On dit descendez. Allez, tu prends ton sarban, tu poses sur la tête. Vous marchez en ville indienne. On est là. On marche. Nous vacillons en pleine de pied. On a encréé au village. Il faut aller à pied parce que la voiture est gâtée. On peut pas dormir là. On connaît personne. Le grand père nous attend au village. On se met à marcher. On marche. On marche. On marche. On marche. Papa, pendant que vous marchez comme ça là, tu entends souvent dans les zèvres là-bas. Vrou, 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 vrou. On dit marchez seulement. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Marchez seulement. Un moment donné, on passe dans un endroit où on a comme l'impression qu'il y a le feu. Que ça chauffe. Je reste comme ça. Je dis « Hey, pourquoi ça chauffe comme ça là ? » Un cousin derrière me dit « Marchez la battue. Ça chauffe quoi ? » « Marchez la battue. » Comme ça, il y a des choses de sorcellerie là. Je me mets moi seulement à marcher. Je marche. Je dis « Hey, maman. » Comme on avait une sœur là qui s'appelait la femme. Il y avait un autre là qui s'appelait aussi maman. Donc on avait les noms, les petits. Petit madame, maman, la femme, papy. Et puis comme ça là. Je dis « Papy, tu sens aussi la chaleur que j'ai chance là ? » Papy me dit « Kakakor, quel est-ce avec ton niveau dans les boucles de vente ? » « Ivo et boum, ça veut dire que la socialité est dans le vent. » C'est comme ça qu'il m'insulte. « Ah, pas la battue, tout comme ça. » J'ai dit « Les gars, l'angoisse là me fait trop bizarre. » « Ça fait trop bizarre. » Quand j'ai avancé maintenant, je dis à papy que « Papy, est-ce que toi ? » Il me dit « Gars, moi, je sens que ça, c'est mauvais. » « Marchons vite, quittons vite l'angoisse. » « On se met donc à marcher vite. » « Non, papy, comme on l'écoutait plus. » « Parce que moi, on m'a dit que j'aille le livre. » « Mais on ne m'écoutait pas. » « Papy leur dit que les gars, l'angoisse, ce n'est pas bon. » « Marchons vite. » « On se met à marcher, on marcher, on marcher, on marcher. » « On commence à couvrir un peu, vite, vite, vite. » « Nous étions au moins 12 enfants. » « On marcher, on marcher, on marcher, on marcher, on marcher, on marcher. » « Arrivé, on avait déjà déjà 600 mètres comme ça. » « La chaleur est passée. » « Quand vous continuez maintenant à marcher, on entend derrière nous les pas. » « Tu entends vraiment les pas comme si quelqu'un vous poursuivait. » « Sauf qu'il peut, papa. » « La course qu'on a commencé à prendre la langue. » « On a courté pendant deux minutes brune. » « On a tamponné deux villageois. » « Donc deux gens du village et le Tobaye. » « Comme ça, c'est comme s'ils sont sortis de brousse. » « Ils sont venus devant nous. » « Les enfants, pourquoi vous marchez la nuit tout seul comme ça ? » « Il y avait un des cousins. » « Lui, il connaissait les gens du village. » « Il leur demande que vous êtes de quelle famille ? » « Ils disaient que nous venons de Tchécos. » « Dans notre village qui est de Tobaye. » « Non, de l'autre côté. » « Et vous allez où ? » « On lui dit qu'on va chez la famille au Lemba. » « C'est comme ça que le père là nous dit que je vais. » « Les deux là nous disent qu'ils vont nous accompagner. » « L'affaire cela, non. » « Moi, je ne sens pas ça. » « On se met à marcher. » « On les suivait. » « Ils sont devant. » « On est derrière. » « Papa, tu regardes les gens non. » « Au début, je n'ai pas remarqué. » « C'est la femme qui me dit que... » « Il y en a, il y en a. » « Parce que mon nom en haut pays, c'est il y en a. » « Il y en a, il y en a. » « Il y en a, il y en a. » « Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'ombre. » « Ils n'ont pas l'ombre. » « Tu sais que la nuit quand tu marches, si il y a la lune, non ? » « Normalement, tu vois l'ombre de quelqu'un. » « Même si c'est penché, même si c'est tordu, mais tu vois moins l'ombre. » « Je dis... » « Pardon, je t'aime. » « J'ai parlé ça fort alors. » « Donc j'ai dit en étonnant. » « Mais heureusement, on était dans le bâme. » « Ils n'ont pas compris. » « Donc j'ai dit... » « Pardon, je t'aime. » « C'est comme ça que... » « C'est comme ça que... » « Celles qui étaient aussi étonnes comme moi... » « Se retournaient me regardent. » « Donc il y avait au moins trois enfants qui venaient du côté étonnes. » « Et le reste, c'était les gens du bâme. » « C'est là où... » « Nous, on s'entasse maintenant. » « On dit... » « Bourbon... » « Bourbon... » « Les gens, ce sont les fantômes. » « Les gens, ce sont les fantômes. » « Il y a un... » « Ils ne les connaissent pas. » « On sait qu'on va dire... » « Comment aux autres... » « En langue, pour qu'ils comprennent aussi. » « Quand on vous dit... » « Apprenez vos langues... » « Ouais... » « C'était grave. » « On est là comme ça. » « On a fait que... » « Il y a un qui est là devant. » « L'autre est comme ça. » « On est là comme ça. » « On m'a dit... » « Comment ils n'ont pas les ombres ? » « C'est comme ça que... » « Papi... » « Papi parlait étonne. » « La femme parlait étonne. » « Mais le reste là, c'était des enfants de ce village. » « Puisque nous... » « C'était par alliance que... » « On partait dans leur village. » « C'est comme ça. » « Alors que Papi dit... » « Bon... » « On va essayer de... » « De tirer un... » « Et puis essayer de montrer. » « Mais le problème, c'est que... » « S'ils parlent en français... » « Il va faire comme moi. » « La personne va réagir. » « Comme moi, tu vois, non. » « Ils peuvent nous faire quelque chose. » « C'est comme ça, donc... » « Papi prend la situation. » « Il dit que... » « Laisse, je vais faire. » « Nous, on est là. » « Il nous dit... » « Avancez-vous. Avancez. » « N'ayez pas peur. Avancez. » « On va s'en sortir. » « Comme ça, Papi commence à faire la conversation avec l'un d'eux. » « Avec un des cousins. » « Il dit... » « Couzo, demain, on va faire quoi ? » « On va aller où demain ? » « Et tout et tout. » « Attends, arrête un peu. » « Tu as le pantalon qui descend. » « Parce qu'il voulait dire au couzo, pas derrière, non ? » « Quand le gars lui dit... » « Mais pourquoi vous restez derrière ? » « Venez, non, ne restez pas. » « C'est le monsieur qui dit ça. » « Ne restez pas. » « Non, il ne voulait pas qu'on se sépare. » « Il voulait qu'on reste toujours prêt, prêt. » « Le couzo dit que... » « Non, on arrive. » « On veut faire pipi. » « Attendez, je vais vous accompagner. » « Donc, un, ça commence avec nous. » « Et l'un, reste avec les papes. » « Il dit... » « Non, 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 c'est bon. » « On va s'en sortir. » « Il dit... » « Le gars commence à insister. » « Mon frère... » « La femme, comment elle était d'abord trop peureuse. » « Elle ne pouvait plus supporter. » « Elle a seulement dit que... » « Les gens, ils n'ont pas les ombres. » « Ils n'ont pas les ombres. » « Ils ont dit comme ça, non, papa. » « Ah, machin. » « C'est là où tu vois maintenant le père. » « Si c'était quel genre de forme ? » « Comment ça, on n'a pas de forme ? » « Tu vois comme quand on te dit... » « Tu vois le démon vraiment sorti dans quelqu'un comme ça, là. » « On a commencé à crier, à hurler, à courir la nuit sur la route. » « Et là, il faut voir que la route d'Octobaye n'est pas gogonnée. » « On était là, on courait, on courait. » « La maison, tu marches 5 km, tu ne trouves pas une maison. » « On a crié, on court, on court, on fuit. » « C'est comme ça que la petite, comme la femme était la plus petite, à l'époque, elle devait avoir même 10 ans, elle est tombée. » « Papi est venu, ramassé, tiré comme si c'était le sac de maille. » « Ah, on est des gens, les gars, là, nous pousser, nous pousser, nous pousser. » « Et on arrive comme ça, là, vers le rond, où ils font le marché de jeudi. » « On voit la lumière, il n'y a pas encore la lumière. » « C'était même 23 heures, on voit la lumière dans une maison. » « Les enfants qui sont les mandés, là, commencent à dire en les mandés. » « C'était, attends, comment on dit encore ? » « Ils commencent à saluer en langue les mandés, à crier, à crier, à crier que venez nous aider, venez nous aider. » « C'est comme ça que les gens de la maison qui étaient là sortent, nous disaient qu'il y a quoi, il y a quoi. » « On dit que les gens là, nous pousser, les gens là, nous pousser. » « Ils se tournent, non, il n'y a plus personne. » « Il n'y a plus personne derrière nous. » « C'est-à-dire qu'on est resté chez les gens là. » « Au lendemain matin, c'est eux qui nous ont accompagnés maintenant chez les grands-parents qui ont partagé à Topaï. » « Après, le lendemain, quand on finit de nous raconter l'histoire, c'est au grand-père. » « Ils nous disent que les gens là qu'on a rencontrés, ce sont les maquisards qu'on avait tués pendant les indépendances. » « Et que quand vous venez là dans le village, ils font ça parfois, ils prennent certains, ils vous amènent dans l'eau. » « Vous perdez là-bas dans la forêt, ils vous mangez là-bas ou bien c'est quoi, quoi, quoi qu'ils racontaient. » « Et quand ils prennent les visiteurs comme ça la nuit, ils vous détournent, ils vous amènent dans leur champ à eux. » « Et après, on vous perd, donc on ne sait plus où vous êtes venus. » « Vous ne revenez plus, on ne vous retrouve plus, donc vous vous perdez comme ça là-bas. » « On reste à l'eau maintenant. » « Le père nous dit qu'on doit aller puiser l'eau le lendemain. » « Qui devait encore aller puiser dans le village là après avoir cravessé ça ? » « Là, on dit qu'il y a un des ponts, il y a un des ponts, il y a un des ponts dans le Camerounais. » « Nous voilà alors qu'on reste maintenant. » « On dit ok, on a compris, on va aller puiser l'eau. » « Tu vois ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français. » « Ils croient que c'est même quoi ? » « C'est le melon, non ? » « Le melon. » « Donc, les gens du Mbam, qu'est-ce qu'ils font quand ils restent ? » « Ils détèrent les pistaches. » « Ils enterrent ça comme ça là. » « Et ensuite, ils font pourri ça pour nettoyer après pour faire. » « C'était dans la période de faire ça. » « Pendant qu'on est dans le village comme ça, on fait les champs et tout. » « On part au village, au champ, on finit de cultiver ça. » « On plant, on fait le gros trou, on met les feuilles de bananier, on couvre, on met tout. » « On laisse ça pourri pendant trois, quatre jours, une semaine. » « Quand on est revenu, DMG, on creuse le même sol où on avait mis les machins-ci. » « Et il n'y avait plus rien dans les melons-là. » « C'est-à-dire que, normalement, quand tu fais comme ça, tu reviens, tu trouves que ça a pourri, non ? » « Tu dois se mal laver pour récupérer le pistache. » « Quand on revient, non. Il n'y avait plus rien. » « C'est le thème du parcours, c'est que quelqu'un est venu par derrière, réouvrir et prendre. » « Et il y avait les rescapés de melons, mais il n'y avait pas de pistache de l'intérieur. » « C'est-à-dire que les esprits sont venus récupérer leur... » « Comment on appelle ça ? » « Leur... » « Leur recolte, on va dire comme ça. » « Et grand-père dit que c'est parce que, comme il y a les nouvelles personnes qui viennent au village, on n'est pas partis d'abord saluer les esprits dans l'eau, faire les petits sacrifices et tout et tout, et qui sont fâchés parce que ceux qu'on a rencontrés là en venant, on n'a pas été bien avec eux, on n'a pas fait les rituels. » « C'est eux, pour nous punir, qui sont venus prendre toute la récolte de pistache qu'on avait, qu'on devait avoir. » « Et c'est comme ça, donc avant de rentrer, le grand-père là-bas a fait les remèdes avec nous. » « Sinon, si vous rentrez, vous allez toujours avoir les choses qui vont arriver comme ça. » « Il faut qu'on parte d'abord à la rivière, on essaie de faire les petits sacrifices, qu'on essaie de leur dire que vous n'êtes pas venus ici-là pour prendre quelque chose, que vous êtes nos enfants et tout, et tout, et tout. » « C'est vraiment ça, ça m'a marquée, ça m'a vraiment marquée. » « Je me disais qu'on est tombé, en tout cas, on a une belle yacht dans le saut, ça veut dire que la société ne cravesse pas la rivière ou la mer, mais en fait ça cravesse. » « Ça cravesse partout. » « La morale de l'histoire, c'est qu'à prenez vos langues, quand vous parlez au moins vos langues, vous pouvez communiquer et dire s'il y a le danger. » « Mais quand vous ne communiquez pas, non. » « Vous êtes-vous à seulement mourir. » « Donc, c'est la petite histoire laquelle je voulais vous raconter aujourd'hui. » « Waouh ! Incroyable ! » « Vous voyez, dites-moi ce que vous en pensez sur le bout d'un rendez-vous pour la suite de ce témoignage. » « Ce n'est pas terminé, restez connectés. »